salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va voir ensemble le déballage d'un produit très particulier et ce produit est le raf power ac 750 et cet appareil va sûrement réveiller votre côté geek car c'est un appareil vraiment excellent en transport en voyage à l'extérieur à l'intérieur de chez vous vous allez voir qu'il a beaucoup de particularités très sympathique comme d'habitude je vous mettrai donc en description tous les liens où vous allez pouvoir le trouver actuellement au lieu de l'avoir aux alentours des 70 euros vous le trouvez à 59 euros on va passer à l'utboxing et on va voir toutes les particularités de ce raf power qu'est ce que le raf power ac 750 si vous aviez rêvé de porter sur vous l'intégralité de votre serveur multimédia et bien le raf power c'est lui qui va vous permettre de faire cela tel un nas le raf power va pouvoir transporter l'intégralité de vos fuchiers multimédia vous allez pouvoir vous y connecter avec cinq appareils et c'est vraiment d'une rapidité extrême la boîte est rectangulaire avec marqué dessus raf power dessous la boîte on a le code qr qui nous permet de nous diriger directement sur le site raf power va tout de suite passer au déballage de ce serveur multimédia portatif c'est assez petit en termes de taille mais qu'est ce que ça fait comme boulot voici le nas voici ce serveur portable qui va vous donner entièrement satisfaction et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce raf power pourquoi je vous présente aussi ce raf power c'est qu'il est complètement accessible avec son application et avec l'intégralité des boutons que l'on trouve sur cet appareil je vous le mets donc de très près au niveau de l'écran je fais le tour complet ici on a le bouton marche arrêt on a donc le lecteur de carte sd on a un petit clapet que l'on va ouvrir et ici va apparaît donc un port usb le port de rechargement de l'appareil qui est un port micro usb un petit trou pour resetter le hub puisque grâce à ce hub vous allez pouvoir faire pas mal de choses et un port ethernet rj15 grâce à cette prise ethernet on pourra donc le transformer en routeur je vous mets de très près toutes les specs puisque ce hub va aussi se transformer en batterie portable il va pouvoir donc recharger votre pc va pouvoir recharger votre smartphone ou votre tablette il a une capacité quand même de 6700 milliampères c'est assez conséquent vous allez donc pouvoir voyager avec ce serveur multimédia portable vous allez vraiment pouvoir faire de la route et avoir tous vos fichiers musicaux vidéo vos livres audio vos photos etc vos documents c'est vraiment excellent voilà donc pour le côté hardware de cet appareil on va continuer ce petit unboxing on a donc un joli petit manuel à l'intérieur c'est francisé donc pas de problème vous allez pouvoir vous référer avec la petite carte de garantie ici et ensuite on a le câble pour recharger notre hub comme je vous ai dit un câble micro usb vers usb 3.0 on va tout de suite passer au spec on va tout de suite passer à l'appairage comment on s'en sert à quoi il va bien pouvoir nous servir si on récapitule ce hub va faire office de routeur lorsque vous allez le connecter à votre réseau il pourra donc faire office de routeur il fera office de transmission de données vous allez pouvoir transférer l'intégralité de vos données à partir de vos smartphones et tablettes sur carte sd vous allez pouvoir brancher aussi un disque dur externe et voir tout ce qui va se trouver sur ce disque la connexion d'un disque dur externe il fera office de batterie externe avec 6700 milliampères il ya de quoi recharger une fois et demie un smartphone en général une fois et demie à deux fois suivant le smartphone et sur ce hub on pourra connecter en wifi jusqu'à cinq appareils ce qui veut dire que vous en ferez un vrai serveur à la maison pour que tout le monde puisse avoir le choix de regarder écouter sa musique regarder les photos regarder des films d'ailleurs en toute portabilité vous aurez cette solution là aussi donc vous avez vraiment un petit serveur facilement transportable on peut lui mettre jusqu'à 128 giga à l'intérieur ce qui n'est pas trop mal en termes de vidéo et musique et voir même ici lorsque vous allez brancher votre disque dur externe un disque dur externe jusqu'à 1 tera donc ça fait un joli petit serveur portable en façade là où on insère donc notre carte sd à droite on a le petit bouton qui va permettre de bifurquer du sd à l'usb et de l'autre côté de balancer du 2,5 à 5 gigahertz un petit coup sur le bouton marche arrêt va nous permettre de savoir le niveau de batterie et lorsqu'on fera un appui de quatre secondes on allumera le wifi de l'appareil on pourra s'y connecter via une application compatible android et ios sur le dessus on a une jolie bande avec les différents éléments lorsqu'il est allumé le wifi le 5 gigahertz la connexion smartphone il ya un jeu de lumière qui est très sympathique sur le dessus en bleu toute l'application est francisée il faut donc la télécharger sur les différentes plateformes ios android play store on va d'ailleurs aller voir maintenant sur le smartphone comment ça se passe et l'accessibilité de cette application aussi bien sous ios vous allez donc sur l'app store et vous marquer rav file hub r a v f i l e h u b et sur android allez on passe tout de suite à l'ouverture cette application alors avant toute chose avant d'ouvrir l'application il faut donc allumer votre hub et il faut activer le wifi une fois que vous avez activé votre wifi vous allez dans les réglages de votre smartphone ou de votre tablette et vous vous connectez au réseau wifi de votre hub voilà donc quand vous dirigez sur votre réseau le réseau du wifi du hub va s'appeler rafi l'hub de g830 troisième réseau sécurisé intensité du signal 3 le mot de passe est marqué dans la notice par défaut c'est 8 x 1 bien entendu dans les réglages de l'application vous allez pouvoir changer ce mot de passe et mettre votre propre mot de passe une fois que vous avez fait tout ça vous êtes connecté avec votre smartphone à votre hub on va s'y connecter tout de suite avant toute chose pour vous montrer ici j'ai le hub j'ai pris mon disque dur externe de 1 tera j'ouvre le petit clapet je branche et on peut voir que mon disque dur est allumé ce qui veut dire que mon hub est déjà en train d'émettre 1 tera de données ça c'est quand même magnifique ce qui veut dire que à partir de mon iphone j'ai la possibilité d'aller regarder 1 tera de données ce qui est vraiment très sympathique et la fluidité vous allez voir elle est extrêmement bien fait alors on a le hub de brancher sur notre disque dur dans le hub j'ai mis une carte sd qui peut monter jusqu'à 128 giga imaginez vous le nombre de giga que vous pouvez utiliser en balade allez on ouvre l'application dès que vous ouvrez l'application il va se mettre à détecter 14.82 qu'est ce qui est mis sur votre hub carte sd disque dur externe clé usb puisque il ya aussi la possibilité de connecter une clé usb et d'y avoir accès on a notre application je vous la met très près sur votre écran pour vous puissiez voir un maximum comment cette application est construite une possibilité de sauvegarder nos contacts à partir du support est ici tout en haut on a une bande bleue on voit que sur ma carte sd j'ai consommé 14 giga complètement en haut à droite on a donc sept disques on va rentrer à l'intérieur lorsqu'on rentre à l'intérieur on a les différents réglages de notre hub on a donc les réglages wifi possibilité lorsque le constructeur délivrera un nouveau firmware de le télécharger d'installer on peut donc on peut donc inviter d'autres utilisateurs à venir se connecter sur notre disque sur notre hub pour qu'ils puissent profiter de notre musique de nos photos vidéo etc mémoire cache 160.3 mégabits langues la langue dutch english espagnol italiano français voilà pour les langues pris en charge voilà donc pour le panneau de contrôle il me dit que mon appareil n'est pas connecté internet on peut l'ignorer se connecter bouton et je peux me connecter pourquoi me connecter internet ça veut dire que je vais rallonger je vais me servir de mon hub comme routeur je vais me connecter explorer baggriant bouton paramètres internet lance en fil l'appareil n'est pas connecté au réseau veuillez sélectionner sélectionner le réseau en tête wifi list refresh icon live box 46 c4 donc c'est ma box je vais me connecter avertissement champ de texte sécurisé modifications en cours il me demande mon mot de passe et comme vous pouvez entendre cette application est extrêmement accessible encore félicitations aux développeurs de cette application puisque grâce à cette application on peut profiter d'une extension pour nos smartphones aussi bien sous android que sous ios en toute accessibilité et en toute autonomie donc pour ça mettez des gros pouces bleus sous la vidéo ça fait toujours plaisir aux créateurs et ça fait toujours plaisir aux développeurs allez on va tout de suite se connecter je vais mettre le mot de passe notre hub devient routeur gestion de fichiers bouton on a un bouton gestion de fichiers je valide donc je peux explorer explorer la box la sd card je rentre à l'intérieur ce qui est super cool avec ce genre de hub c'est que mon iphone je n'ai plus besoin d'avoir de mémoire dans mon iphone je vais me servir ce hub pour avoir accès à différentes sources telles de la musique des livres audio et on va ouvrir ce livre et je lance le livre audio on peut bien sûr avancer sur les pistes on va partir sur le disque dur externe qui quand même fait 1 tera il le lit je vais sur ce dossier et là j'ai quand même une bibliothèque de 1 tera de musique ce qui est vraiment pas négligeable lorsque vous partez en vacances si vous voulez embarquer toute votre musique donc comme vous pouvez voir c'est ultra fluide ça démarre au quart de tour alors pour vous montrer au niveau de la fluidité des vidéos on va aller sur films allez on lance le film et on s'en lance un autre pour la route alors vous avez pu entendre que les vidéos étaient vraiment ultra fluide et comme promis notre hub notre couteau suisse on va pouvoir donc charger notre iphone si je le branche il se charge aussi de charger vos smartphones et tablettes alors j'ai trouvé cet appareil vraiment super génial à vous présenter alors j'espère que cette vidéo sur le rav power vous aura plu autant que je me suis bien amusé à vous faire cette vidéo c'est vraiment un très bel appareil vous pouvez donc l'utiliser partout en voyage en vacances à la maison faire un partage de connexion avec 5 pc 5 tablettes 5 smartphones c'est vraiment génial c'est vraiment super utile dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce hub un maximum de like ça fait toujours plaisir et en plus ça fera monter la chaîne au niveau du tube à très bientôt pour une prochaine salut à tous